Il est désormais un homme libre. Abbas Badreddin a été relâché mercredi 12 juin 2024 après avoir passé plusieurs mois en détention pour une affaire de trafic de passeport ivoirien. Le tribunal de première instance l'a reconnu non coupable à des charges qui pesaient contre lui au terme du procès en appel. Pour nous, en tant qu'avocats de la défense, c'est une décision satisfaisante car elle est parfaitement conforme à notre ligne de défense. Voilà ce qu'il faut retenir. M. Badreddin Abbas n'a absolument rien à voir avec cette histoire de faux dans les documents administratifs. En général, il est précisément la question de la fausseté des passeports ivoiriens. Si Abbas Badreddin a été reconnu non coupable, certains de ses co-accusés n'ont pas connu le même sort de quoi satisfaire l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire constitué en partie civile dans l'affaire. Au-delà d'un procès, au-delà des faits fractionnels, c'est l'image de notre pays qui est en question. Au-delà des faits fractionnels, c'est l'éthique de nos concitoyens qui est à rude épreuve. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on juge que l'État de Côte d'Ivoire est très soucieux, n'est-ce pas, de l'équité, de l'éthique et de l'équité. Les enquêtes dans cette affaire de trafic de passeport ivoirien avaient démontré que le réseau était bien structuré, opérant en plusieurs cellules et impliquant divers acteurs économiques et administratifs. Les membres du réseau falsifiaient des documents officiels, notamment des passeports diplomatiques, et les vendaient à des personnes qui n'avaient aucun droit à la nationalité ivoirienne. Ces documents permettaient à leurs détenteurs de bénéficier de nombreux avantages, y compris des visas et des opportunités commerciales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !